Allo tout le monde, bienvenue à ce troisième épisode de ma série mensuelle où j'analyse vos photos. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo spéciale qui met en vedette 19 incroyables photos animalières et je dois vous avouer que les trois dernières sont particulièrement spectaculaires. Je le sais que la vidéo d'aujourd'hui, ça va faire plaisir à beaucoup de monde parce que les photos animalières, c'est ce que j'ai le plus reçu de votre part par courriel. Merci encore une fois à tous ceux et celles qui m'ont envoyé leurs images et là je me répète, ne vous inquiétez pas si votre photo n'est pas dans la vidéo d'aujourd'hui, je garde précieusement toutes les photos qu'on m'envoie par courriel et je vais les utiliser dans des futurs épisodes. Et là, vous ne serez certainement pas surpris d'apprendre qu'on commence aujourd'hui avec une magnifique photo de chat réalisée par Benjamin Nouvian. On se fait souvent dire en photo de ne pas centrer notre sujet, moi mon cerveau y aime ça. Et là, de voir une belle photo symétrique, à la limite les moustaches sont presque symétriques, moi j'aime vraiment ça. J'aime la composition, j'aime l'arrière-plan qui est très flou, qui permet d'isoler facilement le sujet, notre oeil s'en va directement sur le sujet, la grande ouverture de f 2.8 a définitivement aidé pour ça. Et j'aime le contraste de tonalité dans la photo, on a un beau noir et blanc entre le blanc du pelage qui va tout de suite attirer l'attention et l'arrière-plan qui est plus foncé. Bravo Benjamin, c'est vraiment un super portrait animalier. La deuxième photo, une photo de grand pic réalisée par Christiane Larose. Je vais me contredire avec la première photo, mais j'aime que le sujet soit un petit peu décentré de l'arrière-plan et j'aime le contraste de couleurs entre la crête du grand pic qui est rouge et l'arrière-plan qui est vert. Là, c'est une lumière comme frontale un petit peu, donc tout est illuminé de façon pas mal uniforme. Je pense que j'aurais peut-être été essayée en post-production d'augmenter cet écart-là de luminosité pour faire ressortir davantage le grand pic. Ce serait mon astuce particulier pour cette photo-là, mais je te remercie vraiment beaucoup Christiane de nous l'avoir partagée. Photo numéro 3 avec Magalie Combe. T'as donné qu'on est sur le bord de la plage et que le sable est mouillé ou qu'il y a un petit peu d'eau, on a vraiment un beau jeu de réflexion. Encore une fois, c'est comme mon cerveau de symétrie qui aime ça. Non seulement le sujet est centré, mais aussi on a une réflexion symétrique de haut en bas. J'aime vraiment ça. J'aime que l'arrière-plan soit flou, ça détache facilement le sujet. C'est une super photo telle qu'elle. Mais moi, je me dis, tant qu'elle est sur le bord de la plage comme ça, à moins que ton compagnon poilu n'aime pas l'eau, de le voir jouer dans l'eau avec des gouttelettes qui revêtent avec une vitesse rapide comme 1,4 millième de seconde, je suis sûre que ça doit donner vraiment des beaux résultats. Alors merci beaucoup Magalie pour ton partage. Photo numéro 4 réalisée par Richard. J'ai pas de nom de famille, alors on va s'en tenir à Richard pour la photo. Photo de lézard. Et là, on comprend bien qu'un lézard, c'est fait pour se camoufler dans son environnement. Ce que ça donne, c'est que dans la photo, on a de la difficulté à distinguer le lézard lui-même, tellement ils se font bien dans l'arrière-plan. Là, ce qui aide à la photo, c'est que le lézard apparaît directement vis-à-vis la zone d'ombre, étant donné qu'il est plus illuminé, on le voit plus facilement. Mais j'aurais été curieuse de voir la même photo recadrée autrement. Autrement, peut-être pour que l'œil ait plus rapidement directement sur le lézard, parce que là, ils se font tellement bien avec l'arrière-plan qu'on a de la difficulté à le distinguer un petit peu. Je vois que c'est une focale de 50 mm qui a été utilisée. Est-ce que c'est un objectif 50 mm? Si oui, possiblement que l'ouverture de f1.8 aurait été disponible à utiliser. Est-ce que ça aurait pu aider à détacher davantage le lézard de l'arrière-plan? Peut-être. Et ça nous aurait peut-être aidé encore davantage à le distinguer. Merci beaucoup Richard pour ton partage. Cinquième photo, magnifique image de Martin Pêcheur réalisée par Joachim Souza. On sent beaucoup la compression du téléobjectif ici, focale de 600 mm, même si l'ouverture est relativement petite à f6.3. Quand on est rendu à 600 mm, je vous dis que l'arrière-plan, il n'y a plus grand-chose qui est net. Je trouve ça super beau. Ce que je trouve particulièrement intéressant de la photo, c'est que dans le bas à droite de l'image, il y a une zone qui est plus jaune-oranger. Et ça fait un super complément avec le bleu qui est dans le fond à gauche. Donc ce qui fait cette photo-là, il y a premièrement la composition, règle des tiers à droite, ainsi que le jeu de couleurs qu'on a dans la photo, ça la rend très joyeuse, très vivante, très dynamique. Sincèrement Joachim, moi je ne changerais rien à cette photo-là. Alors félicitations et merci beaucoup pour ton partage. Sixième image réalisée par Roger Danjou. Une belle photo de Tamiya Rayé. Côté composition, j'aime beaucoup encore une fois règle des tiers un petit peu plus à droite. Et surtout que le Tamiya, il fait face au côté gauche. Donc ça lui donne de l'espace pour respirer, pour vivre un petit peu à ce petit Tamiya-là. On sent que c'est probablement l'automne. On dirait qu'on distingue des feuilles qui sont par terre. J'aime le petit fruit rouge qui ressort. Puis même là, je pense que personnellement, en post-production, j'aurais été jouer encore davantage avec ces couleurs chaudes-là. Le poil du Tamiya est d'une couleur chaude. Et avec le petit fruit rouge, là, il me semble que j'imagine une belle ambiance super chaleureuse, super enveloppante, là. Je pense que ce serait la seule chose que je changerais à cette photo-là. Et regardez le détail dans le pelage, dans les petites moustaches, là. Moi, je la trouve vraiment très sympathique, cette petite photo-là. Merci beaucoup, Roger, de nous l'avoir partagée. Septième image réalisée par Thierry Guavec. Un beau portrait, là, ça, c'est vraiment une photo typique de photographe animalier qui va offrir des photos aux propriétaires avec le petit cadre-effet papier un petit peu autour. J'aime la composition. J'aime la profondeur de champ. Personnellement, j'irais peut-être jouer avec les teintes de l'image. J'ai l'impression qu'elle tire beaucoup sur le verre et qu'elle gagnerait à avoir un petit peu plus de... Peut-être d'oranger, surtout avec le beau pelage qu'on voit ici, là. Ça lui donnerait encore un petit punch supplémentaire. Je regarde les réglages. 1,5 millième de seconde ISO 1600. Je crois que 1 millième, 1,2 millième maximum, ça aurait très bien fait le travail. Alors, le fait de diminuer un petit peu la vitesse permettrait aussi de diminuer l'ISO et par le fait même d'avoir encore une meilleure qualité d'image. Surtout que c'est une belle photo que j'imagine qu'on a le goût d'imprimer pour avoir chez soi. Alors, c'est mes petites astuces que j'avais pour toi, Thierry. Merci beaucoup de nous avoir partagé ta photo. 8e image réalisée par Vincent Mezitti, un beau cardinal. Ça, là, c'est dans mes coups de cœur de la journée, je dois dire, là. J'adore tout de cette photo-là, Vincent. J'adore la petite profondeur de champ. Le fond est complètement flou. J'adore le contraste de couleurs entre le rouge du cardinal et le vert de l'arrière-plan. Et j'adore le contraste de luminosité. Donc, clairement, le petit cardinal avec la branche sur laquelle il était est plus clair que l'arrière-plan, ce qui est un autre élément qui fait qu'on va immédiatement, notre oeil s'en va directement sur le petit cardinal. Je vois que tu as utilisé une vitesse de 1 centième de seconde qui est quand même relativement lente. Premièrement, parce que tu utilisais une focale de 500 mm. Donc, si on regarde avec la règle générale, pour avoir une belle image stable à 500 mm, on irait avec une vitesse d'obturation minimale de 1 centième de seconde. Ça a pris la peine de me mentionner dans le courriel que ça a été réalisé sur un trépied. Donc, c'est ce qui explique la photo super sharp, super nette. Vincent, là, honnêtement, j'adore cette photo. Merci beaucoup de nous l'avoir partagée. Neuvième photo réalisée par Annie Huneau. Elle me mentionne qu'elle a eu la difficulté un petit peu avec l'éclairage, mais je dois dire que cette photo-là est vraiment super bien réussie côté exposition. Tu sais, il y a peut-être le haut du visage du cheval qui est un peu moins exposé, mais ça ne dérange absolument pas le rendu de l'image finale. Ça me fait rire parce que ça me fait penser à une photo de type un peu plus photojournalistique, dans le sens où on va mettre de l'avant la relation entre la propriétaire, j'imagine que c'est la propriétaire, et son cheval. Je vois que c'est un objectif 24-70. J'aurais été curieuse de voir exactement la même photo, mais avec une focale de 24 mm ou de 30 mm, ça aurait permis d'avoir un petit peu plus de l'élément du cheval dans l'image. Mais je comprends aussi que probablement que dans cette photo-là, ton objectif principal était de mettre de l'avant aussi la femme qui était dans la photo. Donc, pour une condition de luminosité difficile, Annie, sincèrement, je te félicite parce que le rendu final est vraiment très bien. Je te remercie beaucoup pour ton partage. Juste avant de passer à la prochaine photo, si ce n'est pas déjà fait et que vous voulez participer aux vidéos d'analyse comme celle d'aujourd'hui, il y a deux choses à faire. C'est super simple. La première, c'est de vous abonner à mon infolettre. Et la deuxième, c'est de m'envoyer une photo de votre choix par courriel en incluant l'équipement utilisé, les réglages et une brève mise en contexte. Ça m'aide à faire l'analyse. Pour participer, allez voir juste en dessous dans la description, j'ai mis toutes les informations. Dixième photo réalisée par Christophe Henry qui a utilisé la 50 mm F1.8. Ce que j'aime de cette photo-là, c'est que l'arrière-plan est relativement quand même assez flou. Et c'est une belle astuce à utiliser quand on prend des photos à l'intérieur de nos animaux, de nos compagnons à poils ou à plumes. Parce que des fois, on ne veut pas toujours voir comme le salon au complet, ou la salle de bain ou la cuisine. Et le fait d'utiliser une ouverture qui est grande va permettre d'isoler votre sujet, mais aussi de faire comme un petit ménage photographique en rendant l'arrière-plan vraiment flou. Il y a deux choses que j'aurais intéressé de voir dans cette photo-là. La première, c'est d'être peut-être un tout petit peu plus reculé pour permettre à la petite oreille de gauche qu'on l'aille au complet. Et l'autre chose que j'aurais été intéressée de voir dans cette photo-là, c'est un plus grand contraste. Ça permettrait de distinguer encore davantage le sujet principal et de rajouter comme un effet de trois dimensions à l'image. Mais c'est vraiment un beau petit portrait animalier. Merci beaucoup Christophe pour ton partage. La onzième photo réalisée par Mireille Lafantaisie, qui est vraiment une sympathique image. Et là, on s'en va plus côté photo studio. On voit qu'il y a un arrière-plan. On voit qu'il y a de l'éclairage, qu'il y a comme un concept de construction monochrome, orange. C'est vraiment super sympathique. La seule chose que je mentionnerais, c'est peut-être par rapport à la composition. Parce que là, le chien regarde comme vers la gauche, mais la photo est très cadrée, très près à gauche. Là, je parlais du petit Tamia tout à l'heure, qui regardait vers la gauche, et la composition lui permettait de respirer. Mais là, on a un peu l'effet contraire. Il y a beaucoup d'espaces négatifs dans le haut, puis à droite. Mais c'est comme si tout se passait, comme tout était pogné un petit peu dans le coin, en bas à gauche. Alors, j'aurais été curieuse de voir cette photo-là un petit peu plus décalée vers la gauche pour permettre au chien comme de respirer. C'est vraiment le fun, l'exploration que tu fais avec un concept de studio comme ça. Je te remercie vraiment beaucoup de ton partage. Douzième image réalisée par Charles Hassens, si je le dis comme il faut. Là, Charles, il faut que je te dise, je crois que la vitesse pour cette photo-là n'était pas idéale. Je sais que quand on s'en va dans un zoo, quand on prend des photos de façon vraiment spontanée, on n'a pas le loisir de tout arranger ses réglages-là. Mais s'il y a une prochaine fois qui se reproduit, le conseil que j'aurais pour toi, Charles, c'est prépare tes réglages d'avance pour un sujet que tu vas savoir qui est en mouvement. Parce que des animaux, en général, c'est rare que c'est couché et que ça ne fait rien. Sauf des fois Henri et Léo, je vous confirme qu'ils sont couchés et qu'ils ne font rien pendant plusieurs heures dans une journée, mais bon. Dans un zoo, ce n'est pas toujours comme ça. Ce que ça permet de faire, c'est quand on a une occasion qui arrive, au lieu d'être en mode automatique, là, on est en mode manuel, on a une vitesse qui est rapide, qui est prête, on sait qu'on peut avoir une bonne exposition. C'est que là, on se revire, on voit quelque chose d'intéressant, il nous reste juste à prendre la photo et on sait qu'elle va être bien figée. Parce que si je fais le zoom dans la photo, elle est plutôt soft, il y a du flou de mouvement. On voit que le morse, on le distingue bien, mais il n'est pas net, il est assez flou. Donc, c'est l'astuce que j'aurais envie de te partager, Charles, aujourd'hui. Mais c'est vraiment sympathique, je n'ai pas reçu d'autres photos de morse dans mes courriels, alors définitivement, qu'il y a côté originalité, Charles, je te donne la palme. Merci beaucoup pour ton partage. Treizième photo réalisée par Matisse Beauchesne. Si vous regardez mes autres vidéos par rapport à des conseils sur la composition, je donne beaucoup l'astuce d'utiliser les cadres naturels pour mettre l'emphase sur vos sujets. Et là, Matisse, je vois que c'est exactement ça que tu as essayé de faire, mais là, je vais être honnête, j'ai l'impression que le cadre naturel, qui, dans la photo présente, est comme un arbre ou une branche d'arbre, prend juste un petit peu trop de place dans cette photo-là. Alors, peut-être que le fait, si tu t'étais mis un petit peu plus haut, si ça avait été possible, aurait permis de dégager un peu plus le bas de l'oiseau, qui ressemble comme à un genre de pingouin, je ne suis pas certaine. Parce que là, on ne distingue pas au premier coup d'œil le sujet principal. Là, étant donné que la photo est prise et que tu es rendu loin de cet endroit-là depuis un petit bout de temps, ce que j'essaierais de faire, c'est de changer le cadrage. Je recadrerais la photo en post-production pour que l'oiseau prenne une place plus importante dans l'image et pour diminuer un petit peu la quantité de l'arbre qu'on a dans la photo pour que l'œil ait tendance à aller un petit peu plus sur le sujet principal. Encore une fois, je sais qu'en photo animalière, on ne fait pas toujours tout ce qu'on veut, surtout dans un cas de nature sauvage comme ça, mais j'apprécie vraiment l'idée créative du cadre naturel dans la photo. Je te remercie vraiment beaucoup pour ton partage. Quatorzième photo, réalisée par Patrick Gaudier, un super petit portrait très close shot. C'est une très belle image qui va illustrer le défi quand on utilise une très grande ouverture, c'est que la profondeur de champ est vraiment très petite. Ça veut dire que la zone de netteté est vraiment très petite dans la photo. Et dans cette image-là, si on fait un zoom, on va remarquer que j'ai l'impression que la mise au point s'est faite davantage du côté gauche de l'image, donc sur le pelage qui est comme dans le cou ou dans le haut de la patte, plutôt que dans l'œil directement, dans le meilleur des mondes, Patrick. Ça aurait été que cette photo-là soit exactement à la même composition. J'aime la composition, j'aime le close shot, mais que la mise au point ait été dans son œil droit. Ça, ça aurait été une photo parfaite. Ça reste néanmoins qui est vraiment super sympathique et j'aime le contraste de luminosité parce que là, ton sujet principal est plus foncé que l'arrière-plan qui est très clair. Et ça va faire comme un... Pas une silhouette parce qu'il est quand même bien exposé, mais tu as un effet vraiment là qu'on voit très bien les contours de ton sujet. Je ne sais pas si ton boîtier a ça là, mais offre la possibilité d'avoir un mode de mise au point, de reconnaissance de l'œil. Ça pourrait te donner une chance quand tu utilises une très grande ouverture, mais c'est vraiment une belle petite photo sympathique et je te remercie vraiment beaucoup, Patrick, pour ton partage. Restons dans le concept de photo animalière. Un beau portrait ici, réalisé par Gilles Légaré. Ce que je te mentionne, c'est vraiment mon avis personnel parce que mon œil artistique, moi, j'aime ça travailler avec les grandes ouvertures. Et là, je vois que par l'équipement que tu as utilisé, tu avais la possibilité d'avoir vraiment beaucoup de flou dans ton image, mais là, tu as choisi d'utiliser une ouverture de f6. Et là, ce que ça fait, c'est que le beau Saint-Bernard se mélange un petit peu avec les feuilles. Mais tu sais, on voit que les teintes de couleur du pelage ressemblent un petit peu aux feuilles d'automne orangées qui sont par terre. Ce qui fait qu'on ne distingue pas autant que ce qu'on aurait pu, ton sujet principal dans la photo. Alors, disons que je me mets dans les potines de Gilles, que j'ai une focale de 85 mm f1.8. Moi, je me serais mis à f1.8 et je me serais rapprochée pour que le sujet principal prenne encore plus de place. Et j'aurais essayé que le Saint-Bernard, qui est directement dans un rayon de lumière, aurait été directement en contraste avec l'arrière-plan qui est beaucoup plus foncé à l'ombre. Ça aurait permis de faire ressortir vraiment beaucoup le Saint-Bernard. Là, Gilles, peut-être que ton oeil artistique, c'est pas ça du tout. Si toi, ce que t'aimes, c'est de mettre en contexte ton sujet, d'avoir un plan plus large et d'avoir un arrière-plan qui est plus net, si c'est ça ton point de vue artistique, c'est vraiment très bien réussi. Ces éléments-là sont bien faits. Fido, là, il a l'air bien, là, sur son bout de terrain ensoleillé, là. Donc, merci vraiment beaucoup, Gilles, pour ton partage. Seizième photo réalisée par Patrick, qu'on n'a encore pas de nom de famille. Donc, on va s'en tenir avec Patrick pour aujourd'hui. Réalisée avec un téléobjectif, avec une grande ouverture, là, c'est deux combinaisons que j'aime vraiment beaucoup. Puis même, là, vous voyez tous les petits détails, la mise au point directement sur l'oeil, vous voyez dans cette photo-là, là. Très bien réussie, la mise au point. On voit même les petites gouttelettes sur le museau. C'est super, super mignon. Je pense que la seule chose, personnellement, que je changerais dans cette photo-là, c'est en post-production. Étant donné que le visage est du côté ombragé de l'image, on voit qu'il y a comme une lumière bleutée. Et ce que je ferais pour rehausser la chaleur de cette photo-là, c'est que j'utiliserais en post-production, là, dans Luminar Neo, j'enlèverais complètement le slider du bleu et je rajouterais un lot, donc une ambiance plus chaleureuse pour aller rechercher vraiment toute la chaleur. On a l'impression que c'est en fin de journée, là. J'ai l'impression que le soleil est bas et même, là, ce chien-là a un oeil très bleu clair, là. J'aurais été tweaker ça un petit peu, là, en post-production pour aller faire sortir le contraste de l'oeil bleu avec le pelage qui est plus chaud juste à côté, là. Oh, ça ferait... Je le vois dans ma tête, là. Ça ferait un beau petit mélange. Mais j'aime beaucoup la composition, j'aime le gros plan, ça fait très intime. Merci beaucoup, Patrick, pour ton partage. Pour la 17e et la 18e photo, je dois vous avouer que... Je n'ai pas été capable de me décider. Alors, Stéphanie Bédard, j'ai mis tes deux photos. La première des deux photos, c'est une superbe image d'hirondelle en plein vol. C'est évident que tu utilisaies une vitesse qui était très rapide parce que pour figer les ailes de l'hirondelle, comme ça, en plein mouvement, là, ça prend une vitesse très vite. J'aime l'exposition, j'aime la composition. Probablement que tu as pris des photos en rafale et que tu as choisi cette photo-là où le mouvement des ailes, là, c'est un moment parfait. J'adore cette photo-là qui a une ambiance un petit peu plus froide, comme grise, froide, qui va bien avec le plumage de l'hirondelle. Stéphanie, merci pour cette photo-là et merci également pour la deuxième. Ça, là, mes yeux sont délectés. L'espace négatif, complètement blanc en arrière, là. Mon oeil et mon cerveau adorent ça. La composition centrée, mais un petit peu décentrée, avec juste quelques petits détails de la branche qui arrive, qui rajoute une pointe de dynamisme dans l'image. La mise au point, parfaite. On voit tous les détails du petit colibri. Il y a du talent, là, dans la communauté de la chaîne. Pour vrai, là, vous êtes à cœur, hein? Stéphanie, là, j'aime beaucoup, beaucoup cette photo-là. C'est dans mes gros coups de cœur de la journée. Merci beaucoup de nous l'avoir envoyée par courriel. Et on termine avec mon coup de cœur. Magnifique photo réalisée par Alix Galou. D'ailleurs, Alix, qui est une membre super active dans la communauté, c'est chaleureux. Tu sais, c'est comme donner des informations, mais pas trop, là. Ce qui laisse un peu de place à l'imagination, là. Moi, c'est comme ça que j'interprète la photo. Avec la crête comme ça, j'ai l'impression que c'est un cacato ice ou un cocaciel au coucher de soleil. Mais j'aime l'effet de silhouette. J'aime la composition. J'aime les couleurs. J'ai aucune information par rapport au réglage ni à l'équipement utilisé. Mais ça fait partie de tout le mystère qui enrobe cette magnifique photo-là. Alors, Alix, définitivement dans mes coups de cœur de la vidéo d'aujourd'hui. Pour la vidéo d'analyse du mois prochain, je veux encore faire une thématique spéciale, mais là, j'hésite entre différents styles de photographie. J'ai reçu beaucoup de photos de paysages. J'ai reçu aussi beaucoup de photos d'architecture et des photos de portrait. S'il vous plaît, laissez en commentaire ce serait lequel de ces trois-là votre thème favori. Si vous aussi, vous êtes des amoureux des animaux, j'ai une vidéo à vous proposer que vous allez adorer. Je vous y partage 9 astuces pour réussir de magnifiques images de vos animaux de compagnie. Pour voir la vidéo, cliquez juste ici.